Pour conclure, une question plus économique. Vous êtes depuis longtemps un défenseur du franc CFA. Le gouvernement se dit prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Quel gouvernement ? Le gouvernement français. Il faut le dire. Le gouvernement français. Pardon, si je ne l'ai pas dit, c'est mon erreur. Oui. Par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors, une question concrète. Est-ce que vous seriez favorable à un transfert des réserves monétaires de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans un autre pays que la France ? C'est une des mesures qui est réclamée. Les pays de l'UMOA et la France, puisque la France est notre partenaire en matière monétaire, puisque, comme vous le savez, elle assure la convertibilité illimitée du franc CFA dans le monde. Et notamment à travers l'euro, l'Union européenne. Cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de l'UMOA ne garde plus une partie de ses réserves d'échange auprès du Trésor français. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux façons, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Les réserves de change, qui sont pour une partie logées auprès du Trésor français, pour assurer la garantie de convertibilité, ces réserves de change. Cet argent, en devise, n'est pas de l'argent qui doit être utilisé par les pays de l'UMOA comme de l'argent leur appartenant. Cet argent n'appartient pas au pays, à chacun des pays, ni au pays globalement. Ça appartient à la Banque centrale. Je vais vous expliquer. Les réserves de change, qui sont disponibles, leurs soldes, ont déjà leur compte-parti dans l'économie locale, dans les pays concernés. Ce n'est pas de l'argent qui a une compte-parti qui est encore dans les pays concernés. Donc, ce n'est pas, comme peuvent croire certains, ce n'est pas de l'argent qu'on peut transférer dans les pays. Ces réserves de change permettent à la Banque centrale commune de gérer cette transaction, d'importation et d'importation pour solder les comptes de devise avec les diverses banques centrales. Donc, si c'est une partie, ce n'est pas toute la réserve de change de la Banque centrale qui est à être domicilée en France, près du Trésor français, si demain, nous mettons en oeuvre, et ça va se faire très rapidement, nous mettons en oeuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres. et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Cela n'apporte pas quelque chose de fondamental à la Banque centrale des pays d'Afrique de l'Ouest, plus que la situation actuelle. Il faut oser l'avouer. Vous savez que, actuellement, la France rémunère le compte de la BCAO à 0,7 points. Nos réserves de devises auprès des autres banques centrales n'est pas rémunérée. Au contraire, nous payons quelque chose pour la gestion. Donc, techniquement, ces soldes, cette partie qui est auprès du Trésor français, qui est rémunérée, contrairement à nos réserves qui sont dans les autres banques centrales, le fait de supprimer cela, que la Banque centrale répartisse ses réserves un peu partout, n'apporte rien, techniquement, de plus que la situation actuelle. Il faut oser le dire. Mais, psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Parce que c'est également, quand même, la vision du monde par rapport à une monnaie à un pays est un élément important de la valeur de la monnaie. Et ce changement de domicile, des réserves de change de la Banque centrale, c'est pour quand ? C'est pour avant le sommet Afrique-France du mois de mai prochain ? Non, je n'ai pas à vous donner la date. Mais je peux vous dire que c'est déjà acté. C'est déjà la volonté de tout le monde. Ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi, je vais vous dire une chose. La présence des Français, des Canadiens et des Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de la monnaie ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente et digne de confiance, est quelque chose, moi, qui ne me gêne pas. En Angleterre, c'est bien un Canadien qui gère la Banque centrale. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la globalisation. Nous pouvons avoir des regards extérieurs sur ce que nous faisons. Et au contraire, c'est un gage de transparence et de sérieux. Mais la France ne sera plus dans les organes de gouvernance du CFA. C'est tant mieux. Mais ici, moi, j'ai une proposition à faire, c'est que, que ce soit Américains, Français, ils peuvent avoir un regard sur ce que nous faisons. Et d'ailleurs, cela crédibilise davantage encore le CFA. Nous sommes… Vous savez, la monnaie, c'est quelque chose qui a besoin d'avoir la crédibilité, l'assurance de tout le monde quant à sa gestion. Une dernière question très courte. Normalement, c'est l'année prochaine que le CFA doit être remplacé par l'écho dans les 15 pays de la CDAO. Mais vous, qui êtes un homme pragmatique, vous croyez vraiment que ce sera l'année prochaine ? Est-ce vraiment réaliste ? C'est un agenda politico-économique. Mais les réalités de l'économie, parfois, sont en déphasage avec la volonté politique. Ce n'est pas évident que, techniquement, nous soyons prêts à rentrer dans une monnaie comme l'année prochaine. Moi, j'ai le tort, le défaut de dire les choses de manière trop directe. Les critères de convergence, l'harmonisation de tout ce qui, techniquement, concourt à l'entrée à la fois de tous ces pays dans la même monnaie, posent encore quelques problèmes de calendrier. Même si nous n'y parvenons pas véritablement l'année prochaine, la volonté demeure. Et nous souhaitons qu'un jour, les pays de la CDAO puissent se retrouver tous au sein d'une même monnaie. Ça viendra, même si, techniquement, nous n'y parviendrons pas encore l'année prochaine. Merci, M. le Président, de nous avoir reçus à Cotonou.